J'espère que je n'oublierai pas de tout couper au montage. Je n'ai jamais dû la retirer ! Quoi ? Transmission… Il s'est servi de la lance comme une antenne. Il n'aurait pas fait ça. Impossible. Un signal a été transmis du haut de la flèche. Je vais devoir trouver un moyen de monter. Saloperie ! Je peux peut-être sauter sur ce rebord derrière moi. Ah mais en fait, il nous backsite tout le jeu quoi. Ouh, ça va aller de chiant ça. C'est bon. Ouais. Non, mais elle dans la direction souhaitée et appuie… Ah d'accord, si on appuie sur quoi… Allo Jake ? Quindi… Et voilà ! C'est ce que j'allais faire mais on oblige à utiliser le tuto. C'est ce que j'allais faire mais c'est ce que j'allais faire mais c'est ce que j'allais faire. C'est ce que j'allais faire mais c'est ce que j'allais faire. C'est ce que j'allais faire mais c'est ce que j'allais faire. J'ai oublié 32 la flotte. Je reviens vite en 30 secondes même pas. Je vais chercher de l'eau. C'est un peu chaud là. C'est ce que j'allais faire mais c'est ce que j'allais faire mais c'est ce que j'allais faire. C'est ce que j'allais faire mais c'est ce que j'allais faire mais c'est ce que j'allais faire. C'est ce que j'allais faire mais c'est ce que j'allais faire. c'est ce que j'allais faire mais c'est ce que j'allais faire et c'est ce que j'allais faire. Voilà les nœuds. Ah, quelque part vers l'ouest. Raclure. Ah, Aloy. Je vois que tu as fini par comprendre. Honnêtement, je m'étonne qu'il t'ait fallu autant de temps pour découvrir ma ruse. Tu as modifié la lance pour voler Hades ? Comment as-tu pu être aussi inconscient ? Inconscient ? C'est toi qui as essayé d'effacer Hades avant que ces informations ne soient... extraites. Comme le mystérieux signal qui l'a réveillé, par exemple. Comme le lieu où se trouvent les sauvegardes de Gaïa que tu as tellement mal à trouver. Si tu le savais, pourquoi ne pas me l'avoir dit ? J'ai eu quelques soucis de mon côté au cours des six derniers mois, Aloy. La différence, c'est que j'ai avancé. Alors une fois que tu auras admis que ma trahison était nécessaire, pourquoi tu ne viendrais pas me rejoindre dans l'ouest prohibé pour savoir tout ce que j'y ai découvert ? Il n'y a aucun doute, je te trouverai. Oui. Eh bien, ce sera facile avec les coordonnées. Même pour toi. Du connard. J'ai pas le jour. Je ferais mieux de dire à Varl et à Marad ce que j'ai trouvé. Aloy. Quand tu es entré, elle s'est transformée comme le jour de la bataille. Je me félicite que le temps soit à l'orage. Peu auront vu la tour changer depuis Méridion. Qu'as-tu découvert ? Hadès. Le danger n'a pas disparu. Il est parti vers l'ouest prohibé. Et je dois le suivre. Je vois. Ça va être difficile. Ce n'est pas pour rien que l'ouest est prohibé. De redoutables guerriers en contrôlent la majeure partie. Les Ténak. Ils ne laissent personne passer la frontière. Cela dit, sous le roi Soleil Arad, une paix fragile a été négociée. D'ailleurs, la prochaine ambassade se déroulera dans un jour ou deux, près de notre frontière. Si vous assistiez à l'Assemblée sous son égide, les Ténak pourraient te donner un droit de passage, au lieu de te chasser et de t'attaquer à vue. Pile ce qu'il me fallait. D'autres tueurs. Oh, le roi Soleil. Aloy, content de te revoir. Tu es parti si vite, nous n'avons pas eu l'occasion de te remercier. On peut montrer la lance à la championne ? Allez ! Il t'amène. Silence. Nous avons des présents. L'étiquette exigerait une cérémonie d'offrande au palais. Mais je crois que tu apprécieras moins de formalité. Apportez-les ! Avad, c'est vraiment très gentil, mais je... Utile. Un achat. Vite. Il faut lui donner avant qu'elle ne s'enfuit encore. Vraiment ? T'étais obligée ? T'étais obligée d'éclatiner le poids dans les mêmes et les mêmes des propres pensées. Et l'évolution ne s'enfuit pas. Tu te letras l'éclatiner à l'éclat de l'éclatement. De toutes les propres pensées. Et aujourd'hui, l'involution n'est pas pour ça. C'est super. Au nom de tous les citoyens de l'hélium, que ces présents te rappellent notre immense gratitude. Tu veux peut-être passer du temps avec tes amis. Viens me voir quand tu seras prête à partir. Ah non, c'est la section de l'hélium. On va voir d'abord. Elle avait même pas remarqué. Oh elle est... Boss de fin. Elle a amené l'orbe là-haut et elle a failli me tuer. Mais c'est plus qu'un tas de ferraille. Tu es arrière, reine Nassadi. Championne bénie. Il t'amène, que dit-on ? Mes humbles remerciements aux grandes championnes pour nous avoir libérées de brûlantes et pour nous avoir défendues contre les forces de l'ombre. Je l'ai bien dit ? C'était très bien, Itamen. Et je vous remercie. Championne, tu veux bien m'apprendre à tirer comme un chasseur de machines ? Itamen... Je... Je dois accomplir une mission importante, Prince. Pour sauver le monde ? On peut dire ça. Mais quand je reviendrai, je pourrai vous donner des conseils. Ce sera un honneur. Nous te devons la vie, Championne. Et nous n'oublierons pas. Que le soleil éclaire ton chemin. Attention aux gueules de rage, Championne ! Bon d'accord, mon colis a été livré dans ma boîte aux lettres. Bon cool, bon j'irai le chercher ce soir. Parfait. Le sculpteur la voulait encore plus imposante. Deux fois plus grande. Tout en or et pierre précieuse. Mais quelque chose me disait que tu n'apprécierais pas. Vous avez eu raison. Je suis désolée, Avad. C'est bon de vous revoir, mais je ne peux pas rester. Dommage. J'espérais que tu restes un peu en ville. Et peut-être au palais. Méridien est encore en danger. Mais ça va plus loin. Pour arranger les choses, je dois aller vers l'ouest. Chez les Ténac. Par le soleil, les Ténac. Marad te l'a peut-être dit, mais... Après des années d'hostilité, nous avons négocié une trêve. En vue d'une paix durable. Une autre ambassade aura lieu dans un jour ou deux. Quand vous parlez d'années d'hostilité, vous faites référence au Red Rouge ? Ah, oui. Mon sujet préféré. Je ne demanderai pas si ce n'était pas important. Comme tu le sais, mon père a harcelé les tribus frontalières. Les Oseram, les Banouk et les Nora ont beaucoup souffert, et résisté le plus possible. Mais seuls les Ténac ont riposté. Ils se sont soulevés et ont attaqué notre front ouest à Kanyar, nous expulsant de leur terre. Ça a été dur de les convaincre, de nous écouter. Vraiment. Qu'est-ce qui rend cette ambassade si spéciale ? Elle est tout aussi spéciale que cette journée, grâce à nos invités. Notre délégation retrouvera les Ténac aux abords de Kanyar. En échange de présent, ils nous rendront un prisonnier. Fashav, l'un de nos meilleurs soldats. Un soldat ? L'un de ceux des Red ? Non, ce n'est pas ça. Fashav est mon cousin, rien à voir avec Élis et ses pères. Il a rejoint l'expédition vers l'ouest, dans le but de tempérer certains excès. Mais il a été capturé pendant la défense héroïque de notre base des sables du Cynabre. Il est prisonnier depuis. Comment avez-vous convaincu les Ténac de vous écouter après la guerre ? Je t'ai aussi convaincu de parler. Par des présents. Les Ténac aiment les diadèmes. Plutôt les métaux, les épices et des reliques récupérées au combat. Nous les avons vus plusieurs fois, et ces présents semblent apaiser les tensions. Mais cette ambassade est extrêmement importante. C'est le signe que les Ténac souhaitent enfin instaurer une paix durable. Votre cousin, Fashav. À quand remonte sa capture par les Ténac ? Cinq ans. Les émissaires Ténac affirment qu'il va bien, mais je doute. Cette tribu est connue pour sa brutalité. Comment survivra-t-il ? Ça, je le saurai bientôt. Si tu le vois avant moi, dis-lui que je l'attends à Méridion. Où est sa place ? Si je le vois, je lui dirai. Ça se trouve, il s'est fait sa petite famille et tout là-bas. Il t'amène sembloureux. Tu l'as sorti de brunante. Le bonheur que tu vois, il te le doit. C'est devenu un jeune homme admirable. Il le faudra bien s'il doit hériter de la couronne. La couronne ne devrait pas revenir à l'un de vos fils ? Oui, oui. Il faudrait déjà que je me marie pour cela. Marad souhaite me voir épouser une jeune femme noble. Mais je finis toujours par... essayer de changer leur personnalité. Enfin bon, je n'ai jamais aspiré au trône et je ne tiens pas à le garder éternellement. J'espère me retirer quand It amène au ralage. Libérée du trône. Je pourrais peut-être découvrir le monde. Qui sait ? Et même t'accompagner dans l'une de tes aventures. C'est pas de tout repos. Je... Je vais devoir partir. Un instant, Aloy. Je dois te poser une question. Depuis ton départ, j'y pense sans cesse. Ce n'est vraiment pas le moment. Il le faut bien. Si tu disparais à nouveau et que... Je ne sais pas quand je te reverrai. Je ne veux pas te retenir. Ou te retarder. Mais je dois savoir. Quand ta mission sera finie. Voudras-tu revenir ici ? Et rester ? Assez longtemps pour que nous... prenions le temps... D'apprendre à nous connaître un peu mieux peut-être ? Oh, ouais. C'est vrai, je me rappelle ça. Hum... Hmm... Ça me fait penser que j'ai envie de faire des jeux... Nos choix emportent sur la fin. Comme Detroit Become Human tout ça. C'est pour tous les morts. Ils sont tombés lors de la bataille du bûcher. Beaucoup de gens courageux ont défendu cet endroit contre Adès. Ravi de te revoir sauveuse. Nous sommes à ta disposition. Ok bah je pense que je suis bon. C'est pas la même carte. Donc c'est bien ça, il y a plusieurs cartes en fait. Ah oui quand même. Rampant. Quelque chose me dit que c'est pas le premier qu'on combat et sera pas le dernier. Variante. Il y a plusieurs variantes de chaque monstre. Donc là dans Rampant il y a une autre variante. Peut-être de feu. Un truc comme ça. Tunnelier il y en a tellement des variantes. Et après il y a plein de monstres. Il y a beaucoup plus de machines que dans le premier jeu ça. Ça c'est sûr. Là. Un établi. C'est sûr. Tu nous as sauvé la vie. Si tu dois partir, vas-y. Tu as tout notre soutien. Toujours. J'ai l'impression que vous allez bien. Monsieur Grosbonnet est désormais le conseiller militaire senior du Roi Soleil. Ça veut dire que les gens sont vraiment obligés de l'écouter parler. Que le Soleil viennent en aide à leurs pauvres âmes. Moi, au moins, de temps à autre, je dis des choses importantes. T'as dit quoi ? Je me suis endormi pendant que tu parlais. Et de ton côté, Vanacha. Je suis chargée de veiller sur Nassadi et Itamen. 75% garde, 25%. Mauvaise influence. J'allais dire Nounou. Mais je préfère ta version. Ça me fait penser à Maze dans Lucifer. Itamen doit être spécial. Attends un peu. Je ne suis pas encore totalement domestiquée. Nassadi était la femme du Roi Soleil Démant et elle a des ennemis. J'ai forcément dû déjouer quelques complots. C'est ça. Tu peux dire ce que tu veux, mais au fond, tu es aussi douce qu'un oreiller en soi. Oh. Tu n'imagines même pas. Hein ? Oh non. On était en train de parler d'Itamen. Oui. D'accord, je l'avoue. Itamen échoue. Il est marrant. Il m'admire, alors. Je l'aime bien. Sauf quand il oublie de se laver les mains après avoir tripoté des verres dans le jardin boueux derrière le solarium. Ça fait des mois que je ne suis pas allée à Brunante. Que sont devenus les Carjas de l'ombre ? Après que tu as éliminé l'Eclipse, il ne restait plus aucun prêtre ou officier pour terroriser le petit peuple. Avad a offert l'amnistie à tous ceux qui ont été forcés de servir l'ombre. Donc les roturiers ont nettoyé la citadelle avant de la lui remettre. L'héliome a été réunifié. Avad aurait voulu qu'Utid prenne le commandement de la garnison. Mais notre capitaine Guimau va refuser. On raconte qu'il ne voulait pas s'éloigner de Méridien et de moi. C'est ridicule bien sûr. Non, 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 non. Bon, le système de sécurité est installé. Et il y a autre chose pour stocker et libérer de l'énergie. Un résonateur. Ça devrait m'être utile au combat. Bon, on va faire Piu 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 avec notre lance. C'est vrai que je me rappelle, je crois qu'on avait des Piu 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 de glace, de feu et de foudre. Alors, appuyez sur R1. Mais bon, ça c'est les... Désolé, on ira pareil. Ouais, ça laisse pas beaucoup de temps pour attaquer. Que l'adversaire soit paralysé peut-être pour le faire. Tu es prête ? Ou veux-tu continuer à discuter avec tes amis ? Je ferai mieux d'y aller. Et si je pars vers l'ouest, je vais avoir besoin d'un droit de passage des Ténac, comme tu l'as dit. Où va se dérouler cette ambassade exactement ? Au-delà des Quar, le canyon qui marque la frontière ouest de l'Hélium. Tu trouveras la forteresse de Cagnard à son extrémité. L'ambassade aura lieu juste derrière ses portes. C'est une longue marche, deux semaines à pied. On peut y être en deux jours sur des montures. Finalement, on devrait se reposer ici ce soir. Et partir à l'eau. Bien sûr, on est mon équipe. Il va se tirer sans lui. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 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 ... 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